Ce qui va être la dernière partie de ce Let's Play sur Resident Evil 7 On est dans l'ultime phase, donc on a compris Je pense qu'on a compris, enfin dans l'histoire, on a compris qu'en fait Evine était la grand-mère Rappelez-vous, au tout début du jeu, quand on se fait kidnapper par les Bakers, on est assis à une table Il y a Jack, Marguerite, en face de nous A notre droite, on a Lucas Et à notre gauche, on a une personne âgée Rappelez-vous, c'est une personne âgée qui nous suivait tout au long de nos déplacements dans le manoir des Bakers Donc, il me semble Que Le face-à-face final est contre cette personne-là Mais je ne sais pas d'abord où il faut aller Voilà, donc là, on sort d'une mine de sel Je ne sais pas du tout me rassurer Ok, on se va, on se va Il y a plus de place Ah, génial Je ne sais pas Ah, ah si, c'est bon Je ne sais pas la prendre Attends, elle est loularde Ah Ah putain j'ai pas vu Ah putain j'ai pas vu C'est Rachel C'est bon là y'a personne Ils sont pas résistants au couteau mais par contre on bat les résistants On va se faire croire qu'on va avoir des missions quand même En fait ça je les ai viré pour en récupérer Non C'est pas possible Je suis mort Première mort dans cette game Cette reprise de Resident Evil 7 C'est chaud ! C'est chaud quand même Là c'est chaud mais là tu sais que c'est la fin Tu sais que c'est la fin mais moi je suis un entêté moi je veux me servir des pistes à tout prix Je suis mort 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 Attends, on recharge Ok, pour l'instant c'est bon 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 C'est bon Ok, pour l'instant c'est bon Ok, pour l'instant c'est bon Ok, 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 c'est bon C'est bon Ok, c'est bon Ok, c'est bon Ok, c'est bon Ok, c'est bon Et on va mettre le petit Tout ça Pas de doute, c'est bon Et on regarde les flashbacks comme ça J'peux pas avoir assez poussé. Là ! Tout est de ta faute ! J'suis vraiment peur ! Pourquoi j'vois tout ça ? On va soigner ! Oh putain ! D'accord, en fait on comprend que c'était elle le plus nul. ... Mais c'est la trouille ! Tu vas devenir l'un d'entre nous ! Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer ! Je ne joue pas ! Non ! Éloigne-toi de moi ! ... 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 J'ai rien compris. Très très... Je déteste quand ils servent des enfants dans les films de droit c'est c''est... Protégez contre ces attaques si vous voulez, elle est injectée. En plus, elle a l'air toute mignonne. Pourquoi avoir fait un démon ? Putain, mais tu le sais comment. Arrête, arrête, arrête ! Non ! Non, non, non ! Pas fini, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que tout le monde le déteste ! Merde ! Pas fini ! Pas l'autre chose ! Pas l'autre chose ! Pas l'autre chose ! Pas l'autre chose ! Ok ! Va ! Pas l'autre chose ! Ah, et puis c'est moche ! Je sais pas si je peux tirer. J'ai pas pris de lance-flammes ! J'ai pas trouvé non plus de... Pas l'autre chose ! Pas l'autre chose ! Je suis mort ! Je suis mort ! Ça y est, on est au poste de fin ! Ça y est, on est au poste de fin ! Et c'est... Brézant, tu viens de là ! Yes ! J'ai pas bougé ! Je suis obligé ou pas ? J'tai, mais je prends un chair ! Mais pourquoi je peux pas bouger ? Mais, vas-y. C'est quoi ? J'ai pas besoin de toi. Mais... Vas-y ! Mais... J'ai pas besoin de toi ! Je vais... J'ai pas besoin de toi ! T'es pas besoin de toi ! J'ai pas besoin de toi ! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. 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 du jeu, la technologie qui nous permettait de le faire comme ça, et donc ça avait donné un second souffle à la saga de Resident Evil, mais malheureusement, on avait laissé tous les fans du survival horror de côté, parce que c'était plus vraiment un survival horror, il y avait des scènes qui faisaient peur, mais c'était plus d'action. Et ça avait continué dans Resident Evil 5 et Resident Evil 6, moi j'ai adoré Resident Evil 6, j'ai toujours dit, pour moi, la dernière génération, avant la PS4, sur la PS3, c'était vraiment Resident Evil 6, c'était vraiment trop bourré, j'avais bien aimé, mais comme j'ai dit, non, non, c'était pour Resident Evil 6, pardon, j'avais bien aimé Resident Evil 5, mais voilà, tu sentais qu'ils avaient commencé à miser le côté co-op, quoi, dans la série de Resident Evil, et moi, ça m'a pas plu trop plus, quoi. Mais j'ai bien aimé le jeu, j'ai bien kiffé, j'avais bien kiffé le jeu, mais c'était un bon jeu d'action, c'était pas un jeu de survival horror. Resident Evil 6 avait retenté, dans certaines phases, de redonner le survival horror, quand on prend la première séquence avec Léon, Scott Kennedy et Elena, toute la première phase à l'université, c'est du survival horror, comme on avait dans le 2, dans le 1, dans le 3, dans le cas de Veronica, ou le Resident Evil 0, quand on contrôle Ashley et l'autre professionnel, et bien il y a quelques phases, surtout vers la fin du jeu, c'est un peu du survival horror, parce que tu te caches, tu te protéges, tu es obligé d'en assister, ça ne tient pas longtemps, mais voilà, et t'as la campagne de Chris, alors là, c'est du Call of Duty, c'est du Call of Duty mode zombie, voilà, tu prends deux armes, tu diffères, il y a tout, et ça, ça n'a pas plu, et moi, moi, personnellement, ça ne m'avait pas plu, si dans la démo, il n'y avait pas eu la démo de Léon, Scott Kennedy, franchement, j'aurais pas été hypé pour le jeu, comme j'avais été hypé, j'avais été hypé par le jeu, par la séquence démo de Léon, Scott Kennedy, et du coup, Resident Evil 6, pour moi, qui est l'un des meilleurs, pour ma part, parce qu'en termes de scénario, en termes de Resident Evil, il est vraiment très complet, j'ai bien aimé, c'est celui qui est le moins aimé de toute la communauté de Resident Evil, et pour se réconcilier avec son public, Capcom devait vraiment se ressaisir là, et ne plus décider, malgré le très beau Resident Evil Révélation, le 2, franchement, voilà, je l'ai dit en live, vous savez ce que j'entends du 2 de Révélation 2, c'est celui que j'aime le moins de toute la saga, c'est celui que j'aime le moins, mais pas contre Veronica, je ne sais pas, mais celui que j'aime le moins de la saga, c'est Resident Evil Révélation 2, il est nul, il est nul aussi, j'aime pas, j'aime pas, j'ai pas accroché, on va faire plusieurs fois d'une séquence, non, je m'en rappelle, du coup, pour finir, Capcom n'avait plus besoin de se ressaisir, il devait vraiment revenir en source, et ils ont pondu sur les antiques tête, et là, ben là, ils ont réconcilié les fans de l'action, parce qu'il y a quand même de l'action, mais surtout les fans de ce nul à l'horreur, et les animaux, puisque du coup, on retourne à la première personne, donc en forme de FPS, avec des séquences, car c'est des streamers, je ne sais pas, un peu plus le terme, mais ça fait peur, même à la fin, moi j'ai eu peur, pourtant c'est des séquences qu'on avait fait déjà au début, mais j'ai été surpris par ça, je ne m'y attendais vraiment pas, et c'est vrai, quand ça ne s'entend pas, ben ça surprend, ça fait peur, comme dans Blair Witch, d'ailleurs, ils avaient très bien réussi à faire ça, c'était pas à Capone, mais ils avaient très bien réussi à faire ça, et à Capone, ils avaient réussi leur pari, en plus, le jeu peut se jouer en VR, donc je pense qu'en VR, c'est encore mieux, on va passer ça, parce que... passer à cinématique, ouais, parce que c'est bon, ça va me souler, donc, mon point de vue, j'ai kiffé le jeu, du début jusqu'à la fin, je ne m'en cache pas, j'ai vraiment bien aimé les animaux, mais tout ça, c'était vraiment très bien trouvé, le passage avec Lucas, franchement, chapeau, parce que là, franchement, c'était respect, voilà, ils sont revenus aux sources, et moi, j'ai qu'une hâte, c'est déjà de me mettre la main sur le fameux Resident Evil 3, parce que je n'ai jamais joué, donc, je ne vais pas en jouer au remake, comme le 2, d'ailleurs, comme les premiers, je n'avais jamais joué, pour moi, c'était une découverte, à part Resident Evil 1 Rebirth, parce que j'avais pu jouer sur la Wii, et Resident Evil 0, que j'avais fini sur la Wii, mais sinon, ah, c'est vrai, oui, bonjour, voilà, donc, du coup, ah ouais, c'est ça, donc, je l'ai fait en mode facile, j'ai fini le jeu à 8h, ben, voilà, j'ai, encore, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trop, trop galéré, j'ai, pour commencer, à partir de la 8 fois, je crois que je vais mourir 8 fois, Mystère VF, je ne sais pas ce que c'est, non, peut-être, c'est peut-être Mystère VF3, PSMT, non, il me manquait 6, mais j'ai pas trouvé, le fichier me manquait 6, bon, 38 actions coiffres, non, besoin d'utiliser, stabilisateur 0, c'est vrai d'utiliser 1, euh, ouais, non, franchement, bah, 8h de jeu, et un mode facile, franchement, c'est plutôt pas mal, si on fait le mode normal, je pense qu'il faut compter entre, du 8 et 10h, pour le finir, mode de survie, bon, après, je vais pas le faire, c'est possible, continue de sélectionner, ok, ok, je vais mettre moins de nuit, ok, ok, alors, je pense que je ferai des DLC, mais, pas là, pas de suite, parce que j'ai envie d'avancer sur d'autres jeux, euh, j'ai envie de, j'ai envie de, de, de passer à, à un autre jeu qui m'attend, à d'autres jeux qui m'attendent depuis longtemps, mais, je pense qu'on reviendra d'ici quelques, quelques semaines ou mois, sur Ressentiville, pour les bonus, mais juste, vraiment, pour, pour le bonus, qui est vraiment, vraiment très intéressant, je crois que c'est l'histoire de Zoé, comme ça, qui est vraiment pas mal, après, voilà, je pense qu'on testera, on testera un peu les, les, pas les bonus, mais les, les DLC du jeu, mais un peu plus tard, pas, pas là, en live, certainement, mais pas, pas, pas ce soir, tout ça, il faut que je les télécharge, peut-être, il faut que je en paye, et je pense que je vais attendre un tout petit peu, avant de payer quoi que ce soit, hein, donc voilà, donc, est-ce que je vous conseille ce jeu, bien sûr, si vous êtes fan de la saga de Assassin's Creed, il vous le faut, comme le prochain Assassin's Creed 3 remake, qui va sortir d'ici, une quinzaine, voire une vingtaine de jours, il vous le faut, c'est primordial, voilà, c'était GG pour Matity, j'espère que ça vous a plu, ne quittez pas, parce que dans quelques minutes, on va lancer un autre live, sur un autre jeu, d'ailleurs, sur le bonus de notre jeu, puis ensuite, on enchaînera sur un tout nouveau, et j'espère que celui-ci, vous plaira aussi, et quant à moi, je vous donnerai un double bail, tout de suite, pour le prochain SP, ne quittez pas, allez, c'est bon, ciao, et merci d'avoir regardé, celui-là, c'était sur Horizon 27, qui a duré, trois mois, et qui a fait, neuf parties, après, allez, ciao, à tout à l'heure,